What's up gangsters? What's up gangsters? Fait que c'est fait un petit bout que je retarde cette vidéo sur Thérèse Raquin d'Emile Zola. Fait que ça sera pas tout à fait frais à ma mémoire, mais j'en garde un bien bon souvenir. Donc, c'est ça en fait juste contexte, les choses se passent bien. J'avais choisi 15 romans, je peux le lire. Je suis déjà rendu à 6, 5-6, 6. Puis on vient de commencer le février. Fait que si les choses font bien, si les mathématiques font sens, je pourrais lire 5 x 12, 60. Mais bon, disons que je vais peut-être choisir des plus gros romans éventuellement. Fait que c'est ça. Je l'ai commencé. J'avais pas lu Zola. Fait que c'était mon premier Emile Zola. Puis je pense que j'en ai même pas lu à l'école. Puis je suis allé à une relativement bonne école. Je me rappelle avoir lu du Balzac, dont le colonel Chabard. Puis juste avant de lire Thérèse Raquin, je commence un nouveau projet, j'étais un peu dans une phase maniaque. Puis j'étais comme, ok, je vais tout lire la comédie humaine de Balzac. Et ça, ça consiste à une 80... comme 95 oeuvres. Fait que je m'étais dit, qui est... Puisque je lis des fois des trucs à voix haute, puis c'est des gens de livres audio. Fait que j'avais commencé à lire Le Chat qui pelote, qui est comme la première oeuvre de la comédie humaine. Puis j'avais tellement trouvé ça plate, puis c'était comme des longues descriptions. Il y avait genre aucune action, aucune péripétie. Puis ça, j'ai pas été capable. J'étais comme, ok, je pense que j'étais juste un peu fou. Fait que, de ce qui est pour Balzac, je vais m'en tenir à peut-être ses trois meilleurs. Tu sais, j'avais essayé le Paragorio, puis les Illusions perdues, puis le colonel Chabard. Mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop... C'est peut-être trop vieux, puis c'est trop... Je sais pas si j'étais incapable de... J'étais pas capable. Mais, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et ça m'a donné le goût de lire peut-être pas toutes les... Parce que dans le fond, ce qu'Emile Zola a fait un peu comme... Il s'est inspiré de Balzac pour faire un grand cycle. C'est... Balzac, c'est comme 80 oeuvres pour la comédie humaine. Zola, c'est 20 volumes, 20 romans qui consistent au cycle des rougons-macars, qui est comme l'histoire d'une famille à travers plusieurs générations. Je pense que c'est tout le second... Le second empire français. Mais ça, ça va pas participer des rougons-macars. Rougons-macars, oui. Fait que... C'est ça, je voulais commencer quelque part de peut-être plus accessible. Je pense qu'il l'a écrit avant. Ça, ça date de quand... Bon, écoute. Je pense que c'est écrit avant. Fait que... C'est ça. Je vais faire... Je sais, j'avais dit que je serais plus organisé, mais j'ai comme juste... J'ai juste à faire cette vidéo-là. Faut passer à autre chose avant que j'oublie. Fait que... J'avais mis des petites notes. L'auteur est né le 2 avril 1840. Fait que c'est un... C'est un belly. Puis il est mort le 29 septembre 1902. Donc... À quoi je m'attendais? J'avais jamais mis des autres là. Puis là... Je sais pas pourquoi je pensais que Thérèse Raquin, c'était genre l'histoire d'une prostituée. Mais ce nul était pas. Et... Je vais essayer... Je vais faire du... Je commence avec une partie sans spoiler. Puis après ça... Je vais faire avec spoiler. Donc... Ben... Tout ce que je peux dire, c'est que... C'est pas plate. Il y a beaucoup d'action. Et ça se lit quasiment comme un... Comme un... Un Edgar... Edgar Allan Poe. Ou même un genre de Stephen King à la limite. Là, c'est... C'est... Ben... Je vais le dire. Puis après ça, je vais passer au spoiler. Fait que c'est... C'est genre un... Un roman d'horreur, selon moi. Ben là, j'aime que c'était de spoiler. Ok, je vais commencer à parler de spoiler dans 3... 2... 1... Fait que... Ouais, c'est ça. C'est littéralement un roman d'horreur. Ça traite... De... Ben... De meurtre. Puis de... 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 Écoute... De vision de... De la victime. Puis c'est comme vraiment dégueulasse. Puis il y a plein de pourriture. Puis c'est... On voit le... On sait pas si c'est les... En fait, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de... Madame Raquin. Qui a... Un fils qui s'appelle Camille. Et qui est très faible. Très bêta. Très... Très faible. Et à un moment donné... À un moment donné... Son... Le frère de Madame Raquin. Donc... L'oncle de Camille. Il se pointe. Puis il laisse... Une enfant. Un bébé avec... Avec Madame Raquin. Et c'est Thérèse Raquin. Fait que c'est la cousine. De Camille. Et ils grandissent ensemble. Je fais un résumé. C'est une petite histoire. Ils grandissent ensemble. Et... Ils se... Ils se marient. Donc... Et suite à ça... Camille... Se trouve un emploi. Et ramène... Des amis à la maison. Des collègues de travail. Dont un gars qui s'appelle... Laurent. Et Laurent. Et... Thérèse... Tombe en amour. Et vivent une histoire... Amoureuse... D'adultère. Donc... Décide de se débarrasser de Camille. Fait que... À un moment donné... Ils sont... À un moment donné... Il faut jouer un autre cinéma. Pour... À un moment donné. Ils vont sur la scène. Et... Laurent... Pogne Camille. Il l'étrangle. Puis là... Qu'ils se débattent. Camille mord dans le cou. Puis pitche dans l'eau. Puis Camille se noie. Donc... C'est l'élément... C'est l'élément... Catalyste... Catalyste... Du reste... Du récit. Et... Suite à ça... Thérèse s'évanouit... Tellement que l'action... Bien le meurtre est intense. Puis... En tout cas... Je résume rapidement... Suite à ça... C'est comme... Thérèse... Est plus intéressée... Par... Par Laurent... Parce que... À cause du meurtre... Puis c'est vraiment... Fucked up. Et... Ensuite... Il y a des manigances. Ils réussissent à se marier. Puis faire penser... À leurs amis... Et à Mme Raquin... Que c'est leur idée... Que Thérèse et Laurent... Devaient être ensemble. Puis là... Ils sont ensemble... Et ils ne s'aiment plus. Puis c'est juste bizarre. Je les compte mal. Je suis un mauvais conteur d'histoire. Et... À un moment donné... Mme Raquin... Elle devient invalide. Puis c'est comme... Là... C'est un genre de... Je suis... Un tourbillon de remords... Et c'est... Là... Les thèmes récurrents... C'est le rachat... Le rachat impossible... Donc... Il n'y a pas... Il ne peut pas avoir de rédemption... Puis là... C'est comme... Thérèse le dit... À Mme Raquin... Elle fait ses aveux... Tout ça... Mais Mme Raquin... Elle ne peut pas bouger... Fait que c'est comme... C'est... Puis là... Eux s'imaginent Camille... Dans leur lit... Puis c'est vraiment... Des images atroces... Ouh... Puis... En tout cas... C'est ça... Je n'essaie pas trop... Je m'en vais avec ça... Je vais se faire une autre vidéo... D'une heure... Ensuite la fin... C'est que... Je suis quand même... En train de lire rapidement... Mais là... Il faut que je fasse des vidéos... Mais... Ouai... Peut-être que je devais... Me prendre différemment... Mais écoute... Mes impressions... C'est que j'ai beaucoup aimé ça... Je ne m'attendais pas à ça... Je ne m'attendais pas à un... Un roman avec autant d'action... Donc c'était vraiment... C'était intéressant... Puis il y avait... Une histoire... Et ça m'a donné le goût... De lire... D'autres Zola... Pas nécessairement... De toutes lire... Les Rougons Macar... Mais certainement... Lire... Les... Ceux qui sont considérés... Comme ses meilleurs... Euh... Fait que... Je veux sûrement lire... Mais je vais essayer de lire... En ordre chronologique... Mais... Pas toutes... Fait que c'est comme s'il y en a 20... Je pense que je vais lire... La bête humaine... Puis après ça... Peut-être qu'il y a... Il y a... Il y a Nana... Puis... Ensuite... Euh... Je pense que Germinal est considéré comme son magnum... Magnum Opus... Mais... C'était assez bon... Et assez accessible... Et... Assez intéressant... Pour que ça... M'incite à lire... D'autres Zola... Fait que... Je suis content de mon choix... Puis... Je suis content de l'avoir lu... Euh... Je m'attendais... Pas du tout... A ça... Et... Je suis fan d'horreur... Fait que... Ça... Ça me convient... C'est... Ça se lisait... C'est vraiment... Comme du Edgar Allan... Comme un genre de conte... D'horreur bizarre... Et... Une situation... Une situation... Impossible... C'est comme si Zola... T'étais comme... Ok... C'est quoi la genre... La pire situation... Que je pourrais trouver... Euh... T'sais... Un genre de... Un... Un nuit clos... Les personnages sont... Sont... Pris ensemble... Et doivent... Vivre... Dans un horreur... Créé par eux-mêmes... Fait que... Ouais... J'ai dit ça... J'ai trouvé ça très intéressant... Je sais pas... J'ai lu dans la préface là... Que... Pas la préface... Mais les notes... Pfff... D'introduction... Que Zola avait... C'était basé sur des... D'autres nouvelles... Ou... Qu'il avait lu... Puis... J'avoue que... C'était un peu... Peut-être pas... C'était pas original de... D'emprunter des idées là... Mais je... Je pense pas que les histoires... Sur lesquelles il s'était basé... T'aient configuré de la sorte... Ou que c'était... Parce que c'était déjà... Intense... Que les deux... Amants... Décident de tuer... Euh... Le mari... Le Thérèse... Ça c'était déjà... Ok... On aurait pu faire une histoire de... Ok... On... T'sais... On... Il voit le fantôme... Et puis ça... Qu'est-ce qu'on a fait... Puis on peut plus vivre là... On ne pourrait plus vivre leur amour... Tel était le cas... Tel était le cas... Mais après ça... L'histoire de la... La mère... Qui est quand même... Invalide quadriplégique... Puis qui fait... Qui fait face à toute cette horreur-là... Et les deux s'engueulent... Puis... Laurent... À la fin... Il... Il... Il bat... Thérèse... Tout le temps... Puis la Thérèse... Elle essaie de... De s'excuser... Tout ça... Et là... Spoiler... 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 À la fin... 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 Fin du roman... C'est comme... Les deux... Laurent veut tuer Thérèse... Thérèse veut tuer Laurent... Puis il y a même... Sss... Fucking... Fucking... Thérèse veut poignarder Laurent... Laurent veut empoisonner... Euh... Si je me... Je me trompe pas... Il veut empoisonner Thérèse... Puis là... Le... Le point culminant... C'est comme... Ils sont comme... Ils font juste tomber en larmes... Puis ils s'embrassent... Whatever... Puis... Puis les deux... Ben... Ils prennent le poison que Laurent avait préparé pour Thérèse... Les deux le boivent... Puis... Ils meurent... Les deux... Devant... La mère... Devant Mme Raquin... Fait que ça... Ça c'est... Mme Raquin c'était vraiment l'autre niveau... Euh... C'est ça... De situation impossible... Fait que... Fait que... C'est ça... Je... 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 Je meurtre... C'est c'est... Je pense que c'est comme impossible de vivre avec un meurtre... À moins d'avoir un trouble de personnalité... Comme être un psychopathe... Ou... Ou... Je sais pas pas... Mais des meurtres prémétitifs... Je t'ai l'impression quand même... C'est... C'est tough! Ça doit être tough... Vivre avec ça! Mais... Ok, je résume, j'ai fini ma vidéo, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire Germinal et La Bête Humaine. Qu'est-ce que c'est La Bête Humaine? La Bête Humaine? Je vais lire La Bête Humaine. Nana, Germinal, il y en a un autre il me semble. Mais, parce que Balzac, man, je suis comme... Ouf, j'ai peut-être l'air du Balzac... Tu sais, c'est parce que le temps avance, puis ça prend... Mais en fait, ça prend pas tant de temps que ça, lire si t'es assidu. Faut juste que tu sois comme, ok, tu donnes des conseils, pro-tip, là. Il faut juste que tu sois comme, ok, je lis, c'est ça que je fais, genre, c'est comme... Fait que moi, quand je suis au travail, à mes pauses, je vais lire. Fait que si je lis 20 minutes par jour, mettons, au travail, c'est quand même... En fait, la semaine, c'est une heure, deux, là. Puis j'ai tout le temps un livre avec moi. Fait que, tu sais, t'attends le fil et pas, tu lis un peu... Il faut aussi que tu bloques du temps pour lire, fait que... C'est ça, c'est peut-être pas super. Mais, et plus tu lis, plus tu tapes, plus c'est facile. Donc, j'ai beaucoup aimé, je vais donner une note, là. Je pense que c'est 8.4. J'ai quand même beaucoup aimé ça. Fait que, je termine là-dessus. Fait qu'il y avait une belle porte qui aiment son swag. Fait que, lisez ça à plus. Commentez below si vous avez lu d'autres Zola. Peace. Je vous aime. J'aime bien. J'aime bien.